Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast de 1000%. Donc aujourd'hui, on va parler du foie et de l'importance du foie. On va vous montrer vraiment son rôle primordial. C'est vrai que souvent, on pense organes, on pense au cœur, au poumon. On parle très peu du foie. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une experte avec nous. Salut Pauline, ça va ? Salut, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Donc je te laisserai te présenter après pour les auditeurs. Je suis accompagné de Pierre, aujourd'hui, de l'équipe 1000%. Donc ça va Pierre, tout va bien ? Oui, nickel. Bonjour à tous. Impeccable. Donc l'objectif du podcast aujourd'hui, ça va vraiment être de vous sensibiliser par rapport à l'importance du foie et également vous donner des moyens d'action. Donc on va justement, grâce à Pauline, voir pas mal de pistes pour essayer justement d'avoir un foie en bonne santé, voir aussi si on peut avoir un rôle sur le foie. C'est aussi la question du podcast. Donc Pauline, je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Tu es beaucoup présente sur les réseaux sociaux. C'est super ce que tu fais en termes de prévention et même au niveau des informations santé que tu partages. Donc je te laisse te présenter tranquillement pour nos auditeurs. Merci, merci beaucoup. Je m'appelle Pauline Hepato sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis gastro-entérologue et en fait, j'ai une sur-spécialité dans ma spécialité qui est déjà très vaste puisque je suis aussi hépatologue. Et en fait, je suis installée en cabinet libéral depuis sept ans maintenant. Et il y a un an, j'ai commencé l'aventure des réseaux sociaux et ça a bien fonctionné. Je me suis surtout prise au jeu en fait de la vulgarisation en santé très clairement. Et j'ai effectivement un contenu qui est tourné vers la gastro-entérologie très générale. Et puis évidemment, les pathologies. Super. Et c'est vrai qu'on, souvent on parle, tu vois par exemple, on a une image, le cœur, une pompe. On voit aussi les poumons. Mais est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, expliquer un petit peu le rôle du foie ? Parce que c'est vrai qu'au premier abord, certains, je pense, ne savent pas à quoi sert le foie. Oui, et alors que le foie, moi j'aime beaucoup le dire, et si j'ai choisi cette spécialité, c'est que c'est parce que c'est un organe vital en fait, tout autant que le cœur finalement. On ne peut pas vivre sans foie. Et c'est le plus gros organe du corps. Donc c'est important aussi de le rappeler. Je défends un peu ma spécialité. Le foie, il a plein de fonctions différentes. Il est compliqué. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il est un peu laissé pour compte des autres organes. C'est complexe. Il a plusieurs fonctions que je peux énumérer, si vous voulez, pour rentrer dans le cadre du sujet. Peut-être la première fonction, c'est la fonction de synthèse. Il synthétise plein de protéines qui sont nécessaires au bon fonctionnement du sang. Et notamment, par exemple, il y en a une qui est très connue, c'est l'albumine. Cette petite protéine qui sert au transport de plein d'autres en fait. La synthèse également de la bile. La bile, ça permet de participer à la détoxification du corps. Donc vous voyez, hop, le lien avec l'autre fonction qui est cette fonction d'épuration, de détoxification, des choses qui sont à éliminer. Soit parce qu'on les produit, comme par exemple des vieux globules rouges qu'il faut éliminer, mais aussi parce qu'on ingère les médicaments, notamment l'alcool par exemple. Il va permettre de transformer tout ça et de les éliminer pour que notre corps fonctionne correctement. Et puis, il a un rôle hyper important dans le métabolisme énergétique, puisque c'est grâce au foie qu'en fonction de ce que l'on mange, on va réussir à stocker. On va stocker par exemple du sucre pour pouvoir plus tard le relarguer lors d'un effort intense. Par exemple, quand on fait une grande course à pied, on va avoir besoin de mobiliser nos réserves. Et à ce moment-là, le corps va pouvoir les relarguer. Il va également se mettre à stocker des graisses quand on en apporte trop aussi. Ok, donc vraiment, vas-y, vas-y Pierre. Et du coup, le lien entre foie et vésicule biliaire, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Oui, alors c'est quasiment la même entité finalement. La vésicule biliaire, il faut le voir comme une petite réserve de bile qui est située sous le foie. Et en fait, le foie va sécréter la bile qui va transiter par ses canaux biliaires et qui va aussi dans la vésicule biliaire. Mais la vésicule biliaire, finalement, elle représente dans cette poche, il y a un tout petit peu de la bile qui est sécrétée par jour parce qu'on estime qu'on sécrète plus d'un litre, un litre cinq de bile par jour tandis que la vésicule biliaire, elle contient quelques millilitres. Donc, c'est vrai qu'on peut vivre complètement sans vésicule biliaire. On a besoin parfois de l'enlever pour des raisons de calcul notamment. Donc, cette petite vésicule biliaire, elle va permettre quand, par exemple, on mange de relarguer d'un coup, si tu veux, la bile qu'elle a stockée pour faciliter la digestion de ce que l'on mange et notamment des graisses. Et pour donner un petit peu une vulgarisation, je ne sais pas si c'est possible, mais par exemple, quand je vais faire un repas, je vais par exemple manger, peu importe, des légumes ou autres. Est-ce que tu pourrais schématiquement nous montrer qu'est-ce qui va se passer au niveau du foie, les mécanismes un petit peu ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça ou est-ce que c'est difficile à mettre en avant ? Non, en fait, le foie, il est nécessaire à la digestion de ce que tu vas manger. Donc, on a dit que quand tu vas manger, la vésicule biliaire, hop, elle va vider son contenu pour aider justement à la digestion des graisses. Donc, typiquement, elle va casser un petit peu tout ce que tu manges pour pouvoir être absorbée bien mieux par l'intestin grêle, d'accord ? Donc, on appelle les villosités, c'est tous les petits replis, en fait, à l'intérieur de l'intestin grêle qui vont permettre de capter les graisses, notamment, mais aussi l'intestin grêle, il est là aussi pour attraper, évidemment, tous les nutriments, etc. Et puis, dans un second temps, si on veut se dire qu'après, en fait, le repas un peu à distance, par exemple, justement, on n'a pas mangé et on a besoin de mobiliser un peu ses réserves, et bien là, c'est le pancréas qui va venir sécréter une hormone, notamment le glucagon, et qui va dire au foie, ok, c'est le moment, j'ai besoin de sucre, donc c'est parti, transforme ton glycogène et balance, s'il te plaît, du sucre pour avoir de l'énergie pour faire cet effort qui est là. Tout est intriqué, c'est hyper compliqué, mais c'est passionnant. Yes. Tu estimes qu'on a un stock de combien d'heures en glycogène quand on est, par exemple, à jeun ? Ah ouais, et bien écoute… Ça tient combien de temps ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire… Ça tient très longtemps, il y a des gens qui font des jeûnes prolongés pendant plusieurs jours, alors attention, il faut s'hydrater, ça c'est hyper important, mais écoute, je n'ai pas la réponse précise à ta question là. Tu parles de connexion du coup entre le foie et le pancréas, est-ce qu'il existe d'autres connexions justement entre différents organes, peut-être entre le foie et d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres justement que tu pourrais nous mettre en avant ? Il y en a plein d'autres, le foie et le rein, par exemple. Le rein, il a aussi une fonction d'épuration. Par exemple, la chose tout de suite en commun entre les deux, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la dégradation des globules rouges, par exemple, et ça, ça s'appelle la bilirubine, donc c'est produit par le foie, et c'est ce qui va colorer en marron, si tu veux, les sels, et c'est ce qui va aussi colorer en jaune nos urines, tu vois. Donc ça, c'est produit par le foie, et puis en fait, ça transite par le rein et par nos urines. Et c'est aussi ce qui, lorsque le foie dysfonctionne, la bilirubine, elle monte dans le sang et c'est la jaunisse. Ok. Il y a d'autres organes en plus que le... Ça, on le voit tous, mais est-ce qu'il y a d'autres organes, hormis le rein aussi, avec lequel il y a un lien ? Oui, ils sont tous un peu connectés. Ils sont tous un peu connectés. Par exemple, le cœur, on va dire que quand le cœur dysfonctionne, le foie aussi peut dysfonctionner. On peut le voir sur la prise de sang, par exemple. Grosso modo, on peut prendre ces deux exemples-là, oui. C'est vrai que, du coup, on s'est un petit peu renseigné sur le foie avec Pierre, et on avait l'impression que du moment qu'on a un problème quelque part, que ce soit au niveau cardiaque, respiratoire, il y a forcément aussi un problème au niveau du foie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui. Alors, le foie, il est essentiel. Donc, de toute façon, dans le fonctionnement du corps, il va travailler en permanence. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a un souci, il va devoir le gérer. Après, ça ne va pas forcément se voir sur une prise de sang. Tu vois, ça ne va pas forcément s'accompagner de modifications visibles. Mais ce foie, il va bosser en harmonie avec tout le reste du corps, tout le temps. Ok. Et comment on peut savoir alors si notre foie, il est en bon état, en mauvais état ? Comment est-ce qu'on pourrait le savoir ? Est-ce que toi, du coup, comment tu fonctionnes avec tes patients pour voir ça ? C'est hyper frustrant parce que le foie, c'est un organe extrêmement silencieux. Il n'y a quasiment jamais de douleur au niveau du foie. Tu vois, contrairement, je ne sais pas moi, aux intestins qui font mal quand il y a un souci, ce n'est pas le cas pour le foie. Et donc, c'est difficile, finalement, de savoir si on a un problème hépatique. Alors, bien sûr, on peut te dire si, quand on est jaune, on a un problème au niveau du foie. Alors oui, mais il ne faut pas attendre d'être jaune, vraiment, pour s'inquiéter de sa fonction hépatique. Généralement, on a une surveillance de prise de sang. Alors, peut-être pas toi, peut-être pas Pierre, peut-être pas moi, évidemment, parce qu'on n'a pas forcément l'âge pour faire des bilans comme ça de santé de façon répétée. Mais quand même, heureusement, on sait que quand on vieillit, petit à petit, on va avoir une surveillance peut-être un peu plus accrue, notamment des facteurs de risque cardiovasculaire, avec le dosage du cholestérol, la surveillance du taux de sucre à jeun dans le sang. Et puis là, on va y associer un bilan du foie. Et là, on peut voir des choses se passer. Et si on a une augmentation de certains paramètres, alors il faudra aller plus loin un petit peu dans les examens. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer ces paramètres que toi, tu recherches au niveau hépatique ? Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'un bilan hépatique, il s'interprète évidemment comme l'organe en fonction de tout le reste. D'accord ? Là, je vais juste parler du bilan hépatique, mais évidemment, ce n'est pas que ce que je demande sur une prise de sang. Donc, il y a la bilirubine. Donc, j'en ai parlé. Il y a les fameuses gamma-GT, qui ne sont pas que augmentées quand on a une consommation d'alcool. Je sais que souvent, moi, mes patients, quand ils viennent me voir en consultation pour une élévation des gamma-GT, ils me disent « je ne consomme pas d'alcool ». Et pourtant, ben oui, et pourtant, dès qu'un dysfonctionnement du foie, on peut avoir une élévation des gamma-GT. Il y a également ce qu'on appelle les transaminases. Est-ce que c'est les gamma-GT ? C'est une petite protéine, en fait, qui est dans le foie et qui va augmenter quand on a un souci hépatique, tout simplement. D'accord. Mais en fait, sans préjuger de quels soucis. C'est toute la complexité des choses. On a aussi les transaminases. C'est des enzymes, pareil, des petites protéines, qu'on ne trouve pas que dans le foie, mais principalement, il y en a une qu'on trouve dans le foie. Donc, quand elle est augmentée, là aussi, ça peut signer un dysfonctionnement hépatique. Et puis, le dernier paramètre qu'on dose, qui est souvent oublié parfois par mes collègues médecins, c'est ce qu'on appelle les phosphatases alcalines. C'est aussi une petite protéine qu'on retrouve pas forcément que dans le foie. Et pour les gens qui voudraient faire cet examen, est-ce qu'il y a une période idéale ? Par exemple, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas idéal de le faire après avoir fait soit un énorme repas ou un peu alcoolisé. C'est quoi le meilleur moment pour faire l'examen, justement ? Est-ce que, justement, il y a un meilleur moment où on peut le faire, peu importe ce qu'on a consommé la veille ou l'avant-veille ou la semaine précédente ? Alors, c'est sûr que ça me fait rire. Je vais faire cette question parce que mes patients, généralement, ils ne font jamais leur prise de sang après Noël, tu vois. Oui, j'imagine. Ils attendent un peu. Ils attendent le dry de januari. Effectivement, tu as une incidence de ta consommation d'alcool sur ces paramètres. Donc, c'est sûr que si tu as un peu forcé la veille ou même la semaine précédente, on va peut-être décaler un tout petit peu. En tout cas, quand on fait un bilan hépatique, il faut être à jeun. Il y a certains paramètres qui n'ont pas besoin d'être dosés à jeun, mais en fait, il y en a d'autres, oui. Donc, en fait, en règle générale, on va le faire avant de petit-déjeuner à jeun. Et puis, on va parfois aussi éviter, après un effort très intense, parce que j'ai parlé des petites enzymes qui s'appellent les transaminases. Et il y en a une des transaminases qu'on retrouve surtout dans les muscles. Et alors là, voilà, si on a fait le marathon, si on a couru le marathon, il vaut mieux éviter de faire un bilan hépatique juste après, parce que là, ça va être augmenté. Et au niveau de l'homme et la femme, est-ce que le foie, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, il y a plus de problèmes ? On en a parlé avec Pierre, donc on sait que c'est plutôt l'homme en principe. C'est plutôt l'homme, oui. Mais par rapport à quoi c'est dû, cette différence entre l'homme et la femme ? Alors déjà, il y a une différence d'un point de vue de la grosseur du foie. Si tu veux, l'homme, en règle générale, il a quand même un foie un peu plus gros qu'une femme. C'est important de le dire. Pourquoi je le dis ? Parce que sur des échographies, par exemple, moi, je prends les mesures du foie et souvent, j'ai des patients, parfois, qui n'ont aucun problème de santé, mais qui font 1m95, 80 kg ou plus et qui ont des plus gros organes que moi, qui ne fait qu'1m68. Et en fait, c'est OK. Quand on a, parfois, des gros organes, ça n'est pas forcément une pathologie. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, en fait, la différence vraiment importante, c'est que le foie des femmes dégrade les hormones sexuelles, l'estrogène et la progestérone. Pourquoi il y a plus de problèmes de santé chez les hommes ? Eh bien, c'est que nous, les femmes, quand on est encore menstrué, on a quand même un facteur protecteur que représentent les estrogènes. Et au moment de la ménopause, eh bien, on va avoir une répartition des graisses qui va rejoindre, en fait, un peu plus celle des hommes, dites androïdes, un peu plus au niveau de la graisse viscérale, le petit ventre, quoi, le petit bidon, là. Et ça, c'est toxique, en fait, entre guillemets, pour notre foie. C'est beaucoup plus associé à un foie gras. Tu parles beaucoup de graisse et de l'état un peu du foie. Est-ce que c'est vraiment le premier facteur de dysfonctionnement du foie ? Est-ce que plus on va, entre parenthèses, avoir des graisses, et plus on a de chances d'avoir un foie qui dysfonctionne ? Alors, on sait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est à peu près 80% des personnes en situation d'obésité qui ont un foie gras. Donc, effectivement, on sait bien que si... Tu vois, moi, je vois bien que si un de mes patients, il a un périmètre abdominal augmenté. Je vais faire une échographie après pour voir si le foie, il est grain. Mais je sais, généralement, que le foie va être grain, effectivement. Vas-y, Pierre. Et du coup, moi, si j'ai envie de m'évaluer à la maison pour prendre mon périmètre abdominal, est-ce que tu peux me fournir le tuto ? Oui, carrément. Donc, tu prends ton maître ruban et tu viens placer ton maître ruban là où c'est quasiment au niveau du nombril. En tout cas, c'est là où on va dire que ta circonférence est la plus importante, donc pas la taille, puisque la taille, c'est la plus fine. Et si tu es un homme et que ça dépasse 94 cm, et si tu es une femme et que ça dépasse 80 cm, attention, ça fait partie de ce qu'on appelle peut-être le syndrome métabolique. Et donc là aussi, on a un risque d'avoir un foie gras. OK, mais juste une question avant de partir un petit peu dans le foie gras, justement, nous expliquer ce que c'est pour les auditeurs. Est-ce qu'il y a des signes, par exemple, je ne sais pas, une mauvaise digestion, peut-être, je ne sais pas, des ballonnements, où du coup, on va se dire je vais tester mon foie. Est-ce que pour les auditeurs qui, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent leur faire penser d'aller tester leur foie ou c'est vraiment silencieux comme tu disais tout à l'heure ? Non, tu n'as pas de mauvaise digestion, tu n'as pas de symptômes comme ça. C'est ça, le problème. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à en parler, en fait. Si, justement, là, on vient de prendre son tour de taille et que ça ne va pas, et bien peut-être, au prochain rendez-vous avec son médecin traitant, d'évoquer cette maladie du foie gras. Pourquoi pas ? Et à contrario, excuse-moi, Pierre, est-ce que quelqu'un qui va être très mince ou très maigre peut avoir un problème de foie ou pas particulièrement ? Oui. Ou même quelqu'un qui est normal, par exemple, je pense que Pierre et moi, on est peut-être dans la moyenne. Est-ce que, du coup, nous aussi, on peut potentiellement avoir un problème au niveau du foie ? Généralement, quand on fait beaucoup de sport, très honnêtement, en tout cas, il n'y aura pas de problème de maladie du foie gras. Là aussi, il faut être assez logique, tu vois. mais effectivement, on a des personnes minces qui ont aujourd'hui une maladie du foie gras. Ça représente, c'est moins de 20% quand même, des maladies du foie gras. Donc, c'est quand même quelque chose où moins de, c'est 10 à 20%. C'est vraiment quand même pas ce que je vois tous les jours au quotidien. D'ailleurs, au quotidien, c'est beaucoup moins que 10 à 20%. C'est vraiment presque exceptionnel. Mais c'est des personnes, si tu veux, qui sont peut-être très sédentaires, qui ne font pas du tout d'activité physique ou qui ont une alimentation déséquilibrée. mais on pourra y revenir après. Super. Pierre, excuse-moi, je t'avais coupé. Tu nous parlais de la graisse abdominale. Du coup, c'est la localisation du gras dans le ventre plutôt que sur les hanches qui va t'intéresser. Oui, exactement. Tout à fait. Parce que du coup, du gras autour de la hanche, ça, ça te poserait moins de problèmes. Exactement. Oui, c'est ça. Chez les femmes, en fait, avant la ménopause, tu as vraiment cette répartition qui est plutôt dans les seins, au niveau des fesses, des hanches, qui, celle-ci, n'est pas corrélée finalement à de la graisse intra-abdominale, de la graisse viscérale. Et en fait, je vois effectivement plein de patientes qui sont parfois en situation d'obésité et qui sont menstruées, etc., et qui n'ont pas du tout, du tout, du tout un foie gras. Et le foie gras, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement au niveau de la santé, c'est quoi les répercussions ? Oui, alors, ce qui est très important à bien comprendre, c'est que cette maladie, elle augmente. Elle augmente peut-être beaucoup moins vite qu'aux États-Unis parce qu'eux, ils ont quand même beaucoup d'avance sur nous et on espère ne jamais être confrontés à la même épidémie de foie gras comme eux, ils ont, mais il y a aussi beaucoup de sodas, etc. Bref, il y a une alimentation qui est quand même plus à revoir, je l'espère, que pour nous en France. En gros, la maladie du foie gras, si tu veux, donc quand on a du gras dans le foie, ça s'appelle la stéatose, d'accord ? Donc ça, c'est la première étape. La stéatose, elle est sans symptômes et la stéatose simple, il n'y a pas d'anomalie sur la prise de sang. C'est souvent découvert de façon fortuite sur une échographie qu'on a fait pour autre chose. Tu vois, je ne sais pas moi, une appendicite par exemple et le radiologue dit ah ben attention, vous avez le foie gras. Ça doit être une première étape et on doit réagir dès cette étape. Ensuite, parmi ces personnes qui ont une stéatose, donc juste de la graisse, eh bien on va dire qu'il y a environ 20% de ces personnes qui vont développer une inflammation et cette inflammation, attention, c'est la stéato-hépatite, donc c'est la maladie du foie gras qui commence et cette inflammation, elle va être responsable de phénomènes, si tu veux, de cicatrisation répétée et qui peut amener petit à petit à ce que le foie soit de plus en plus dur, de plus en plus fibrosé et à l'extrême, il y a la cirrhose. Alors là encore, c'est une minorité des personnes qui ont une stéato-hépatite qui vont avoir une cirrhose, fort heureusement. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se fait, c'est graduel. Est-ce qu'on a un moyen d'action dessus ? Est-ce que si je fais attention, est-ce que je peux retrouver un foie en bon état ? Est-ce qu'il y a des cicatrisations qui vont me permettre de retrouver entre parenthèses mon foie d'antan ou est-ce qu'une fois qu'on a perdu un petit peu ses capacités et ça reste figé dans le temps et du coup, on essaie de conserver le capital hépatique ? En fait, ce qui est génial, c'est que le foie a une vraie capacité de régénération et parfois même qui nous étonne en tant que praticien parce qu'on a des patients qui sont quasiment au stade de cirrhose et en fait, qui récupèrent effectivement des années et des années après. C'est un phénomène lent, un foie normal quand effectivement il y a eu la bonne prise en charge, etc. Donc, c'est vraiment un truc de fou quand même, il faut le dire. Et effectivement, tu peux complètement inverser la tendance. Le seul moment où ça va être compliqué d'inverser la tendance si tu veux, c'est quand tu es rendu au stade de cirrhose et de cirrhose avec les complications. Donc, par exemple, la cirrhose, quand on a de l'eau dans le ventre, de l'acide, la cirrhose, vraiment, tu vois, avec, quand on a ce qu'on appelle de l'hypertension portale, c'est un peu compliqué, mais quand vraiment la cirrhose, elle est très complexe, elle est très compliquée, là, ça va être difficile, très honnêtement, d'avoir un foie qui régénère. Le foie, il régénère, oui, mais à un moment donné, on est au-delà de ces capacités de régénération. Tout dépend du contexte, quoi. Oui, tout à fait. Et la cirrhose, en fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du foie quand on part en cirrhose ? C'est quoi le changement qu'on peut avoir ? En fait, on peut le voir déjà de façon très visible, très extérieure. Le foie, c'est un foie, c'est un organe qui est tout mou, qui est très lisse, d'accord ? qui est un peu rouge-bordeaux, qui est très lisse, tout mou, d'accord ? Et en fait, quand un foie, il devient de plus en plus dur et quand, à l'extrême, il est cirrhotique, cirrhose, il est très dur, dur comme du béton et il est bosselé, plein de bosses. On appelle ça des modules de régénération. En fait, il a essayé de faire ce qu'il pouvait et il a essayé de se cicatriser et en fait, ça fait vraiment des boules, des boules les unes aux autres et il est surtout extrêmement dur et en fait, il dysfonctionne, il n'arrive plus à faire le job. D'accord. Et vas-y, 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 Pierre. Tu parlais des grades, stéatose, on finirait en cirrhose et est-ce que ça, ça peut évoluer vers d'autres pathologies ? Oui, on peut, malheureusement, la cirrhose, elle peut faire, elle favorise la survenue d'un cancer. D'accord ? Donc ça, c'est le problème et si je peux me permettre, je veux juste revenir sur, on a parlé, il y a beaucoup de l'exemple de la stéatose mais en fait, ce phénomène graduel comme ça, c'est pour toutes les maladies du foie. Si tu prends, par exemple, une consommation d'alcool excessive qui est en France quand même très importante, qui est un sujet encore malheureusement beaucoup trop tabou mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même la cause numéro une des maladies du foie encore. Peut-être que la maladie du foie grave va passer devant mais aujourd'hui, ça reste l'alcool et ça se voit au quotidien dans mon cabinet. Eh bien, cette consommation d'alcool, pareil, inflammation, cicatrisation, fibrose, cirrhose. C'est pareil pour une hépatite B par exemple. Inflammation, tatata, fibrose, cirrhose. D'accord ? Toutes les maladies du foie, c'est comme ça. Et toutes les maladies du foie, quand elles sont au stade de cirrhose, eh bien, elles peuvent se voir compliquées d'un cancer du foie. Donc, tu parles de consommation d'alcool, j'imagine que c'est la question que tout le monde te pose mais pour avoir une idée à peu près pour entre parenthèses limiter au maximum le risque de problème au niveau du foie, qu'est-ce que toi tu conseilles ? J'imagine que tu vas me dire de ne pas consommer d'alcool, mais si on veut se faire une petite folie, qu'est-ce que tu peux nous conseiller ? Aujourd'hui, on a des recommandations qui sont très claires, qui ne sont pas plus de deux verres par jour pour un homme ou une femme, pas tous les jours. Je trouve que c'est un peu hypocrite parce que finalement, aujourd'hui, il faut bien comprendre et ça, je l'ai dit il y a quelques semaines sur mes réseaux, ça ne plaît pas du tout mais ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alcool, c'est nocif. Point barre. Donc, le fait de dire c'est OK de boire deux verres par jour, pas tous les jours, c'est comme si je donnais l'autorisation finalement d'agresser son foie. Je ne peux pas tenir ce genre de propos. Après, évidemment, chacun est libre de faire comme il l'entend et je ne suis pas là pour moraliser. D'ailleurs, je consomme de l'alcool mais très peu et en fait, si tu veux, c'est toujours un peu aujourd'hui d'avoir des autorités sanitaires qui disent que c'est OK de consommer, moi, ça me pose un vrai problème. Après, je pense qu'il y a le lobby de l'alcool un peu derrière. Exactement, bien sûr, bien évidemment. C'est comme si on te disait quelque part, c'est OK de fumer deux clubs par jour. Oui, je pense que dans la tête des gens, je pense que c'est la même chose. Est-ce qu'une question bête, est-ce qu'il y a un type d'alcool peut-être à privilégier d'être moins nocif qu'un autre ou tous sont mauvais ? pas du tout. Je ne sais pas, je pose des questions que tout le monde peut se poser. Il y a de te dire le rhum, c'est OK. Je veux te faire une misque ? Non. En fait, c'est marrant parce que ça revient toujours. Tu sais, il y a quelques années, pareil, c'était un lobby, je suis désolée, mais sur le vin rouge, on avait dit le vin rouge, c'est bon, c'est protecteur et tout, c'est faux. C'est faux, ça a plus diabolisé les alcools forts comme les apéritifs. En fait, moi, j'en reviens toujours à expliquer l'unité d'alcool dans un bar, c'est un demi de bière, c'est autant alcoolisé, ça dépend évidemment des degrés, les IPA sont quand même aujourd'hui fortement, fortement dosés en alcool, mais quand tu prends un ballon rouge et quand tu prends deux centilitres de whisky, en fait. Et est-ce qu'il y a un mécanisme, par exemple, je fais un excès, est-ce que j'ai une méthode, un moyen d'action derrière pour me dire ok, j'ai peut-être fait une bêtise, mais là, je vais faire attention pendant un petit moment, est-ce que ça serait ça du coup la solution d'avoir une consommation peut-être excessive un jour et derrière d'être irréprochable ou est-ce que au contraire c'est pire de consommer un petit peu tous les jours ? Écoute, les deux sont mauvais mon capitaine. Ouais, j'imagine. Après, c'est sûr que... Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place derrière, après mon excès, à mettre en place pour justement essayer de prendre soin de mon foie ? Bah oui, je pense que évidemment, là encore, je ne suis pas là pour moraliser les gens et leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait, mais si on se dit ok, en fait, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon foie ? C'est effectivement se dire bon, je vais avoir une consommation d'alcool nulle ou minime, par exemple, je vais voir dans mon alimentation ce que je peux mettre en place pour manger dit sainement, et peut-être on va y revenir, et puis si je ne fais pas d'activité physique ou si je n'en fais pas beaucoup ou si je fais un travail très sédentaire de bureau, eh bien, je vais peut-être voir où est-ce que je peux remettre de l'activité physique ou du sport dans ma vie quotidienne. D'accord, dans le lendemain, après avoir bu, essaye de faire un petit peu de sport, de bien manger et on va dire que ça limite la casse, toujours avec modération, mais ok, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on se posait la question avec Pierre ? Est-ce que tu pourrais nous donner trois portraits un petit peu type des gens que tu vas voir en consultation ? Parce que c'est vrai que des fois, c'est dur de donner des avis, de dire aux gens il faut faire ça, ça, ça et ça, mais au moins, en voyant les gens que tu as au cabinet qui ont des problèmes hépatiques, on peut se rendre compte peut-être de leur alimentation et essayer justement leur alimentation, leur mode de vie et d'essayer justement de faire, c'est méchant, mais l'inverse de ce qu'ils font. Est-ce que du coup, il y a trois portraits que tu pourrais nous mettre en avant ? Peut-être, je vais commencer par celui qui n'a rien à se reprocher malheureusement et qui a eu une maladie du foie dont il n'avait rien demandé, il n'avait rien cherché parce que ça aussi, je lutte beaucoup contre la culpabilité des patients. Vraiment, c'est quelque chose qui est pour moi très important et donc, on peut parler par exemple d'un portrait de jeune femme qui a la trentaine et qui d'un coup se sent fatiguée. La fatigue peut être un symptôme mais bon, on est tous un peu fatigués donc il ne faut pas toujours se dire que c'est le foie qui ne va pas quand on est crevé mais là, il y avait une fatigue inexpliquée et puis son médecin généraliste lui a fait faire une prise de sang avec justement des transaminases au plafond et des transaminases qui ne sont pas rentrées dans l'ordre. La patiente m'est adressée bien évidemment en consultation et puis on va découvrir quelques mois plus tard que c'est une hépatite auto-immune donc une maladie liée à l'immunité donc comme toutes ces maladies liées à l'immunité c'est une maladie inflammatoire chronique et on en connaît beaucoup il y en a par exemple les problèmes de thyroïde les problèmes de spondylarthrite les problèmes de maladies de Crohn tout ça ce sont des maladies dites d'immunitaires et bien ça ma foi on n'y peut pas grand chose ça lui tombe dessus elle a une hygiène de vie parfaite elle ne consomme pas d'alcool elle fait de l'activité physique et malgré tout et bien elle va développer cette pathologie donc ça c'est la tu vois c'est vraiment pour dire que parfois malheureusement on aura beau faire tout ce qu'on pourra ne pas fumer ne pas consommer d'alcool et on aura malheureusement quand même une maladie chronique ça c'est quand même de pourcentage à peu près des gens que tu vois pour relativiser ou non je suis biaisée parce que je fais beaucoup d'hépatos donc ça reste des maladies rares d'accord donc ça c'est important les maladies rares moi c'est biaisé parce que comme je fais beaucoup de fois j'en vois beaucoup dans ma patientèle et comme c'est des maladies en plus chroniques je les surveille tout au long de leur vie quasiment toute leur vie ok d'accord mais ça reste des maladies rares voilà ok et après pour partir dans ce que tu vois en grande majorité est-ce que tu pourrais nous en donner un portrait peut-être ou deux je ne sais pas en fonction de ce que tu as à nous dire écoute je vais penser à des patients alors c'est pas c'est pas que un c'est des patients qui sont adressés par leur médecin traitant parce que justement ça fait des des mois des années alors c'est le patient typiquement qui a 55 ans cadre qui mange au restaurant tu vois tous les midis qui consomme aussi de l'alcool le midi et le soir donc on est plutôt à 4 verres par jour qu'aux 2 verres entre guillemets recommandés qui a arrêté toute activité physique parce qu'il n'a pas le temps il dit qu'il n'a absolument pas le temps il court partout avec son boulot et tout et cette personne de 55 ans il a il est il est en fait quand on fait son calcul de l'IMC ben en fait il est en situation d'obésité et ça c'est vraiment donc là tu vois t'as les deux t'as à la fois la consommation d'alcool avec quelqu'un qui ne se dit pas du tout tu sais des fois on a cette réaction mais je suis pas alcoolique non non bien sûr mais n'empêche qu'il y a une consommation dite excessive et ça il faut de la prise de conscience l'air par jour c'est mon quotidien de médecin non non mais je veux dire qu'à l'air par jour c'est énorme en fait je pense que c'est accepté au niveau de la population mais on a dépassé le seuil de l'alcoolisme non ? si c'est tous les jours ouais c'est tous les jours mais il n'y a pas de dépendance tu vois donc tu vois le côté addiction etc c'est encore un peu particulier c'est quand vraiment t'as une dépendance des signes de sevrage quand t'arrêtes etc et en fait ces personnes-là elles peuvent très bien partir ce patient il peut partir une semaine en vacances avec sa famille calmer le jeu et tout va bien néanmoins en fait tu le croises tous les jours dans la rue et effectivement il s'est mis dans une spirale infernale du boulot du boulot du boulot et en fait il est en plus sur la défensive c'est difficile ces consultations parce que moi j'arrive avec ce diagnostic de vraisemblablement de foie qui commence à être un peu fibrosé et si ça continue comme ça dans 10 ans ça peut être la cirrhose donc on a ça on a expliqué qu'il va falloir changer les choses et la personne en face si tu veux te dit mais moi je peux pas j'ai pas le temps en fait et donc là il faut qu'on soit suffisamment comment il faut qu'on soit en capacité de leur expliquer les risques les enjeux et aussi assez convaincantes pour que le message passe mais pas de façon non plus à nouveau je suis pas là pour moraliser tu vois pour faire la morale aux gens il faut les mettre dans notre poche parce que l'idée c'est pas de se fâcher avec le patient qu'on a en face parce que sinon il reviendra pas il fera pas son suivi il faut qu'il y ait l'adhérence ouais exactement ils vous écoutent qu'ils reviennent vous voir exactement mais en fait parfois on a des consultations qui se passent pas bien parce que quand t'as quand t'as annoncé ça et à dire bah en fait les 4 verres par jour c'est trop souvent le ton il est un peu tendu ça peut monter vite on sent en tout cas que alors ça monte pas de mon côté mais c'est très désagréable et je comprends je comprends et est-ce que t'aurais un autre portrait donc on a bien compris là c'était l'alcool manque d'activité physique peut-être une mauvaise alimentation obésité est-ce qu'il y a un autre portrait aussi avec moins d'alcool ou dans lequel les gens qui ne boivent pas ou très peu pourraient s'identifier ouais j'ai de plus en plus de jeunes plutôt des hommes en rapport avec ce que j'avais parlé tout à l'heure sur les estrogènes j'ai beaucoup de plus en plus de jeunes par exemple entre 20 et 30 ans donc des jeunes hommes qui ont une qui ne font aucun sport aucun zéro avec une activité professionnelle souvent très sédentaire ça peut être par exemple la personne qui travaille je ne sais pas moi dans l'informatique ou qui a un travail de bureau d'administratif etc et donc qui passe des heures en fait derrière un écran à son bureau sans bouger qui n'a donc pas d'activité physique qui grignote au bureau qui a une alimentation quand on est jeune souvent entre 20 et 30 ans c'est pas forcément l'âge où on va se dire attention je vais manger des épinards parce que je vais faire attention à mon poids donc on est plutôt sur du fast food sur la junk food et en fait là encore une fois on a d'authentiques inflammations liées au foie gras et moi j'ai des patients qui ont des fibroses sévères donc quasiment avant la cirrhose à 30 ans sans boire d'alcool ok ouais c'est énorme et au niveau du foie gras qu'est-ce qui peut se passer d'autre est-ce que par exemple je sais pas on pourrait déclencher un diabète d'autres pathologies qu'est-ce qui peut se mettre en place derrière en fait si tu veux tout est lié et moi j'ai l'habitude de dire que la maladie du foie gras ce n'est pas une maladie que de l'hépatologue c'est une maladie multidisciplinaire moi mon rôle ça va être de dire ok donc si vous avez un foie gras vous avez plus de risques d'avoir un diabète vous avez plus de risques de voir se développer de la graisse donc une hypercholestérolémie vous avez plus de risques et bien finalement peut-être d'avoir des plaques d'athérome au niveau je sais pas des carotides au niveau du coeur donc il va falloir aller voir le cardiologue il va peut-être il va falloir dépister le diabète etc donc il faut tout va ensemble si tu veux et l'inverse c'est vrai si tu as ouais vas-y excuse-moi vas-y finis ta phrase excuse-moi l'inverse c'est vrai c'est-à-dire que si le cardiologue il a vu quelqu'un par exemple pour tu vois un problème cardiaque un infarctus du myocard par exemple et bien il va falloir aussi se dire et que cette personne a aussi un diabète et bien probablement en fait qu'il a une maladie du foie gras donc il va falloir aussi qu'il me l'envoie parce que moi la question que je me pose c'est tu nous as dit tout à l'heure que le foie avait des grandes facultés pour cicatriser pour justement revenir à un état entre parenthèses 5 mais est-ce que justement on peut pas développer d'autres pathologies qui elles au contraire d'ailleurs seraient presque définitives c'est ça ma question parce qu'on a le piège de se dire ben ouais j'ai un foie gras mais je sais très bien que demain je m'y mets et il n'y a pas de soucis ça va revenir dans l'ordre mais est-ce que le risque c'est pas aussi de déclencher une autre pathologie qui elle par contre on va se la traîner tout le reste de notre vie ouais ouais mais tout à fait t'as complètement raison dans un premier stade par exemple tu vois si moi je vois un patient qu'il y a une une maladie du foie gras et qu'il y a un pré-diabète par exemple tu vois donc on n'est pas tout à fait dans les critères de diabète ou encore il y a un diabète dit débutant tu vois ou encore un peu trop de cholestérol mais pareil c'est pas très élevé en fait les premiers stades c'est qu'avec la modification de l'hygiène de vie normalement autant on va avoir une action sur le foie mais on va aussi avoir une action finalement sur ce diabète qui peut disparaître sur les premières années il peut disparaître quand on perd du poids par exemple on sait que les patients ils vont ils vont ils vont plus avoir de diabète et pareil il peut avoir une bonne action sur le cholestérol mais tu as raison finalement les années passent les années passent et avec les années qui passent un diabète qui s'est installé il va être quand même difficile à faire disparaître comme ça je ne vais pas résumer mais ta pratique au cabinet 80% de tes patients ont une stéatose hépatique ou un problème de foie gras ou est-ce que c'est faux de penser ça ? ouais alors il y a quand même beaucoup d'alcool mais effectivement en fait aujourd'hui je crois quand même que le principal motif de consultation d'adressage à un spécialiste du foie c'est effectivement les problèmes de foie gras ouais tu nous parles d'alcool et qu'est-ce qu'il en est du sucre ? et bien en fait c'est ça le souci c'est que si tu veux dans l'imaginaire c'est qu'on se dit ok j'ai un foie gras faut que j'arrête de manger du gras sauf qu'en fait non alors oui j'arrête le champagne j'arrête l'alcool j'arrête j'arrête effectivement de manger trop gras mais en fait surtout surtout j'arrête de manger trop sucré ok trop sucré et comment on fait qu'est-ce que tu conseilles on passe dans la dernière partie un petit peu sur les conseils pratiques pour les gens qu'est-ce que tout simplement tu mets en place avec tes patients là tu parles de consommation d'alcool si on a compris il fallait essayer d'éviter mais là Pierre justement parle de sucre comment tu conseilles aux gens qu'est-ce que tu leur conseilles en fait tout simplement de faire au quotidien déjà on a et tu vois je pense que quand on est un peu nous en tant que soignants parfois on a du mal à savoir quel est le niveau de connaissance des gens sur l'alimentation je ne sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué mais en fait parfois le niveau il est très bas en fait et simplement c'est pour ça qu'on fait le podcast parce qu'on s'en rende compte c'est ça donc déjà tu vois ce qu'il faut expliquer c'est ok qu'est-ce que vous buvez dans la journée par exemple et parfois il y a des jus de fruits il y a des sodas et en fait on a presque oublié de poser la question parce que tu vois ça nous paraît pas du tout adapté tu vois enfin moi personnellement je ne bois pas ça en fait parce que je sais quelles conséquences ça a sauf qu'en fait il faut replacer un peu le contexte et aujourd'hui on a malheureusement très peu d'éducation à l'alimentation donc en fait on part un peu de la base et déjà comment vous mangez est-ce que vous petit déjeunez est-ce que vous grignotez à quelle heure combien de temps ça vous prend enfin tu vois voilà et après souvent aussi les patients sont venus me voir en essayant des régimes des régimes drastiques il ne faut pas donc ils ont perdu 10 kilos ils en ont repris 15 le fameux yo-yo tout ça et donc on va plus parler de rééquilibrage alimentaire on va parler de ce qu'on appelle l'alimentation de type méditerranéenne qui fait la part belle évidemment aux légumes aux fruits aux légumineuses qui va diminuer de façon drastique la viande rouge pas plus d'une fois par semaine qui va aussi finalement diminuer la part de viande tout court en fait quand on en écoute parfois mes patients ils consomment de la viande et le midi et le soir donc tu vois il y a vraiment ce genre de choses à voir cette alimentation méditerranéenne elle fait aussi la part belle aux poissons gras mais aussi aux fruits secs tu vois des choses comme ça et puis évidemment à s'hydrater avec de l'eau en fait tout simplement moi j'avais une question sur la viande je sais pas excuse moi Pierre après je te laisse la main pourquoi tout simplement tu déconseilles de manger de la viande le midi et le soir est-ce qu'il y a une raison ou parce qu'en fait on n'a pas besoin de manger tu vois pour ton en fait si tu en fait on part d'une d'une balance et si tu manges au-delà de tes de ce que tu as besoin en termes notamment de protéines la protéine animale oui d'ailleurs le régime méditerranéen il les retire pas mais il y a aussi des protéines végétales dans les légumineuses par exemple et puis après effectivement l'idée c'est pas de venir apporter trop de protéines en fait alors que le corps n'en a pas besoin d'ailleurs le foie il va il va éliminer en fait ces protéines donc tu vois si tu en apportes trop non seulement ça n'a pas d'intérêt nutritionnel mais en plus à nouveau tu vas venir surcharger ton système tu conseillerais quoi en termes de quantité excuse moi Pierre après je te laisse la parole mais tant qu'on est sur les protéines tu conseilles combien du coup en termes de grammes de protéines par jour pour pas trop peut-être saturer le foie est-ce qu'il y a un chiffre en tête ou ouais alors là tu me poses une colle j'ai complètement zappé je sais plus pas de soucis Pierre je te laisse la main non pas de soucis comme frère t'inquiète dans le sud-ouest pour gaver les canards on leur file des céréales quel est ton avis sur les céréales dans l'alimentation est-ce que c'est quelque chose que je dois garder dans mon alimentation ou plutôt à modérer ouais non on conseille des céréales mais des céréales complètes tu vois mais non on va les garder les céréales mais plutôt complètes et au niveau de l'activité physique c'est aussi aussi important que du coup parce qu'on en parle souvent de l'alimentation mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler d'activité physique est-ce que c'est aussi important que l'alimentation et l'absence du coup et l'abstinence d'alcool pardon ou c'est peut-être un degré un petit peu moins alors je parle toujours des deux systématiquement et je les associe tout simplement alors tout simplement c'est sûr qu'on va pas régler on va pas régler uniquement cette maladie du foie gras par l'activité physique si à côté si tu veux tu prends du coca entre tes entraînements tu vois enfin c'est pas c'est pas logique et ça ça va pas le faire quoi d'accord la base comme on dit la base de la base c'est l'alimentation mais effectivement si tu veux je sais pas moi maximiser en fait tes chances de perdre cette graisse au niveau du foie il faut impérativement l'associer à de l'activité physique et souvent il faut réexpliquer ce que c'est que l'activité physique ça peut être de marcher et souvent c'est ce qu'on va moi je vais j'ai des patients qui n'ont pas fait d'activité physique depuis 10-15 ans qui ont plus de 50 ans donc effectivement je vais pas leur dire de prendre un dossard tout de suite donc on va être d'ailleurs faudra qu'ils voient le cardiologue avant de réussir de courir parce que attention donc on va être sur de la marche tout simplement d'accord on va être sur de la marche mais on va être aussi sur le fait de se dire bah en fait c'est bien si vous vous remettez à jardiner c'est bien vous bougez alors ça c'est la première étape parce que l'objectif après ça va être effectivement de monter un peu en termes de dépenses énergétiques d'un point de vue sportif bien sûr du coup tu conseillerais plus des sports un petit peu sans impact peut-être le vélo aussi ça peut être intéressant peut-être j'ai pas d'idée en tête mais voilà pour les gens qui nous écoutent peut-être privilégier des choses où il n'y a pas d'impact peut-être la course à pied c'est trop dur donc la marche le vélo peut-être le rameur l'elliptique très bien aussi pour travailler le haut et le bas c'est hyper intéressant mais ouais donc vraiment l'importance d'avoir une activité physique et après aussi au niveau alimentaire on a bien compris est-ce que au niveau de ton discours toi est-ce que tu pourrais nous donner par exemple si dans notre entourage on a quelqu'un qu'on sent un peu en surpoids et qu'on aimerait un peu aider parce qu'on sait qu'il y a un foie gras ou quoi qu'est-ce que tu conseilles au niveau du discours toi qui as beaucoup de patients justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter ces gens-là à adhérer un peu à notre discours et leur dire prends soin de toi fais attention qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent s'ils ont un proche qui est malheureusement à ce problème peut-être c'est déjà de pas alors c'est sûr que tu vois on peut on peut vite il faut pas stigmatiser tu vois c'est pas du tout mon discours très vite on on peut vite quand on parle de tu vois d'obésité et de surpoids en tant que médecin on peut très vite très vite être catalogué comme le médecin grossophobe ce qui n'est pas du tout le cas en tout cas moi je me considère pas du tout j'ai pas de soucis avec ça puisque je ne le suis pas vraiment pas pourquoi ? parce qu'une personne en surpoids qui n'a pas de soucis de santé moi c'est pas mon soucis tu vois par contre les gens que je reçois dans mon cabinet en fait ils ont un problème de santé qui va mettre en jeu leur leur vie donc ça c'est la première des choses mais effectivement peut-être ça va être d'amener cette personne à s'interroger sur où est-ce qu'elle en est d'un point de vue médical sur son suivi est-ce qu'elle a déjà vu est-ce qu'il ou elle voit son médecin traitant de temps en temps petite prise de tension artérielle évidemment prise de poids pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est est-ce qu'on est stable ou pas le ou la questionner sur justement son activité physique savoir si dans la journée quelqu'un qui est au bureau est-ce qu'il bouge un peu est-ce que le temps du midi peut aller faire une petite marche est-ce que d'un point de vue de l'entreprise il y a des petits groupes de marche qui sont prévus tu vois ça peut être de commencer à interroger par rapport à voilà la situation que la personne est en train de vivre parce que ce qui est compliqué c'est que tu as des gens qui ne sont pas du tout qui ne se sentent pas du tout concernés par cela et ça c'est difficile de changer d'amener en tout cas d'inciter au changement ça c'est difficile c'est très très difficile malheureusement c'est vrai que c'est dur d'avoir le bon discours et c'est pas facile à faire adhérer c'est toi que je te posais la question moi j'avais une autre question parce qu'on apparaît pas mal dans ce podcast on avait fait sur le sucre et on avait parlé notamment du fruit et du fructose et qu'apparemment il y avait un petit stockage au niveau du foie est-ce que pour les gens qui ont des problèmes tu déconseillerais d'avoir justement une consommation de fruits excessibles ou pas spécialement est-ce que tu peux expliquer aux gens qui n'ont pas écouté les épisodes précédents le fructose oui en fait tu as du fructose dans les fruits et donc le fructose effectivement est un sucre et quand tu manges de façon simplifiée trop sucrée et bien ce sucre va se transformer en graisse dans ton foie surtout quand on est aussi diabétique évidemment d'aller manger un fruit extrêmement sucré ça va jouer sur la glycémie donc tout est une question de patient il y a évidemment quand on va se faire on peut c'est bon pour la santé je veux dire de manger des fruits tu vois c'est pas pareil quand même d'aller prendre le fructose qui est dans le soda que le fructose qui est dans la pêche bien mûre tu vois enfin clairement on peut pas moi je diabolise jamais les fruits d'ailleurs j'en parle pas trop parce que je veux pas surtout qu'ils sortent de mon cabinet en disant je ne mangerai plus jamais de fruits que ma vie c'est pas du tout l'objectif il faut manger des fibres des fruits et des légumes après évidemment toujours une question de modération et on va pas aller manger 5 fruits par jour même si c'est très bon voilà c'est un peu l'idée si tu veux oui il y a du fructose dans les fruits mais c'est quand même mieux que de prendre la plaquette de biscuits c'est ça dans le parcours de soins de tes patients tu t'aides de nutritionniste comment est-ce que tu gères un peu tout ça parce que je suppose que t'as beaucoup de demandes de patients et de faire un suivi ça nécessiterait quand même un suivi très très régulier et je pense que toi tu peux pas t'assumer toute seule non mais c'est ça en fait c'est que je peux pas et que en fait si tu veux moi ma spécialité d'origine c'est pas la nutrition donc t'apprends des petites choses un peu par-ci par-là parce que ça t'intéresse et que t'as besoin aussi de le dire aux patients mais en fait c'est pas mon cœur de métier moi pas du tout donc effectivement aujourd'hui j'adresse assez volontiers donc soit quand il y a un diabète aux endocrinologues qui sont souvent nutritionnistes soit à des médecins qui ne sont que nutritionnistes soit évidemment à des diététiciens ou des diététiciennes et j'incite j'incite fortement à être accompagnée pour ne pas partir justement dans des régimes qui feraient perdre plus de poids et ensuite en reprendre fois deux donc oui ça c'est vraiment systématiquement je dis à mes patients si vous avez envie si vous voulez il faut absolument être accompagné et une question de ce fait c'est qu'est-ce que tu penses aussi de tout ce qu'il y a sur les réseaux un petit peu est-ce que c'est du marketing la détox du foie on voit des moi j'avais même acheté un livre où je crois qu'il fallait manger une pomme par jour je crois pendant je sais pas combien de temps ou tous les jours apparemment il y aurait une substance dans la pomme qui ferait la pectine est-ce que tu pourrais ton avis sur la pomme et dans un second temps sur le marketing sur le foie parce qu'apparemment la pomme c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent donc ton avis par rapport à ça écoute sur la pomme j'ai pas d'avis bon ou mauvais si ce n'est que effectivement si tu consommes si tu es diabétique et que tu te mets à consommer des pommes non-stop ça va devenir un peu compliqué en tout cas tu m'as sorti l'exemple de la pomme sur lequel clairement je vais te dire que non aujourd'hui je conseille pas de manger de la pomme pour des problèmes de foie mais c'est la même chose avec dans ce cas là si tu veux les artichauts avec le radis noir tu vois je peux te fournir une liste longue comme le bras alors si ça finalement les aliments tu vois comme ça manger du radis noir de l'artichaut moi ça me pose aucun problème ou de la pomme ça me pose pas de problème si tu veux parce que finalement ça reste des fruits et des licumes donc finalement c'est bien c'est ok après souvent il y a une confusion entre le fait que ça va être ça va sécréter de la bile et la fonction dépurative détox en fait si tu veux oui la bile elle permet de détoxifier en tout cas d'éliminer puisque c'est son rôle mais de sursécréter de la bile aujourd'hui ça n'a pas ça n'a pas d'intérêt en tout cas scientifiquement prouvé alors ça va accélérer ton transit quand on augmente la sécrétion de bile ça va parfois même donner la diarrhée mais en tout cas aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de validation de tout ça et puis mais encore une fois si on veut faire une cure d'artichaut de radis noir moi ça ne me pose pas de problème d'accord parce que ça reste des produits qui sont non transformés là où ça me pose un problème c'est sur la détox dite marketing avec dans ces cas là tous les produits que tu vois fleurir au printemps mais pas qu'au printemps finalement c'est toute l'année pour justement détoxifier ton foie avec des gélules des compléments des gummies aussi qui sont je ne sais pas ce que ça contient mais on dirait des bonbons en fait et d'ailleurs c'est un peu des bonbons et donc ça ça me pose ouais c'est ça ça me pose soucis il y a du sucre dedans c'est pour ça que c'est bon c'est ça donc tu vois ça ça me pose un vrai problème parce que non seulement c'est pas scientifiquement prouvé ça se base sur la peur de la personne justement d'avoir abîmé son foie tu vois on a vu il n'y a pas très longtemps une boisson contre la gueule de bois ça c'est des choses tu vois c'est tu joues un peu sur la peur c'est pas le perrier ça le perrier non c'était pas ça dont je pense mais le perrier c'est ok par contre est-ce qu'au niveau de la complémentation en micronutrition il y a peut-être je sais pas du magnésium à prendre des choses des éléments qui permettraient peut-être de prendre soin de son foie ou il n'y a rien de prouvé non il n'y a rien de prouvé mais par contre là encore je ne diabolise pas les compléments alimentaires parce que tu vois moi j'en prescris toute la journée pour mes patients qui ont un problème de maladie dite biliaire ils ont besoin du coup de vitamine D parce que c'est pas suffisamment absorbé donc je dois leur en donner plus ils ont besoin de vitamine E parce que justement ils n'absorbent pas de façon suffisante donc tu vois je complémente moi mes patients mais par contre je les complémente parce qu'il y a un besoin les patients qui ont une anémie par carence en fer je leur donne du fer mais tu vois voilà et effectivement les sportifs et là pour le coup c'est pas du tout mes patients mais quand ils ont besoin d'être supplémentés et bien il n'y a pas de problème si tu veux moi ce qui me pose soucis c'est la quoi la je trouve plus mes mots mais c'est la mode de la complémentation à tort et à travers et surtout surtout quand je m'occupe du foie c'est qu'aujourd'hui en fait on a des des effets indésirables si tu veux sur le foie en fait on peut avoir des hépatites sur des produits qui on sait pas ce qu'il y a dedans en fait si tu veux alors certes il y a une étiquette mais elles suivent pas le process d'un médicament et donc on peut avoir d'authentiques atteintes hépatiques sur ce genre de choses avec quel type de produit est-ce que t'as pu retrouver ça et bien en fait c'est pas forcément sur un produit en particulier mais il y avait une étude qui avait montré que justement dans les dans les toxiques alors le problème c'est qu'aujourd'hui en France on a en France et dans le monde ça s'appelle liver tox donc on a un registre des médicaments qui sont qui ont donné des hépatites médicamenteuses d'accord tout est marqué tout est déclaré sauf qu'aujourd'hui quand tu as un produit dit naturel ou un produit qui n'est pas issu du process du médicament et bien en fait on n'a pas ce registre là d'accord parce qu'il y en a autant que enfin voilà c'est juste pas possible et une étude avait montré que malheureusement quand ils avaient pris des boîtes justement de compléments et bien ils avaient remarqué qu'il y avait plein de compléments qui ne contenaient pas ou qui avaient une composition différente que ce qui était marqué sur l'étiquette ça me fait penser au paracétamol pour ne pas dire la marque est-ce qu'une consommation un petit peu excessive peut justement entraîner des troubles hépatiques bien sûr bien sûr le risque du paracétamol en consommation excessive ça peut mettre en danger la vie et ça ça peut venir assez vite en fait excessive ça correspondrait au delà du dosage prescrit c'est ça ou juste le fait d'en prendre ou est-ce que c'est le fait aussi d'en prendre tous les jours pendant peut-être un ou deux mois ça peut être aussi dramatique c'est vraiment d'en prendre c'est vraiment d'en prendre beaucoup tu vois par exemple 8 grammes d'un coup tu vois là t'as l'hépatite aiguë toxique au paracétamol et malheureusement on a aujourd'hui des grèves de foie sur souvent des tentatives malheureusement d'autolyse super j'avais entendu sur un podcast un hépatologue qui disait que justement la consommation d'alcool et de paracétamol en même temps que ça posait encore plus problème parce que c'était la même voie de détoxification est-ce que c'est quelque chose qui c'est vrai et d'ailleurs c'est valable pour un peu tout si tu cumules tu vois tous les facteurs par exemple si tu cumules une maladie rare du foie que tu consommes de l'alcool que tu sors surpoids ou par exemple je te donne un autre exemple que tu cumules une hépatite B une hépatite C ça arrive voilà si tu cumules aussi les maladies c'est pareil ça va donner une maladie chronique ça va donner en gros je ne parle pas du paracétamol mais ça va donner un risque de cirrhose plus rapide et une maladie hépatique plus grave c'est presque exponentiel en fait ça ne s'additionne pas c'est vraiment le risque explose après derrière une de mes dernières questions avant de te laisser on va essayer de retirer encore quelques questions en plus est-ce que du coup tu parles éliminer l'alcool éliminer le sucre est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on pourrait éliminer dans notre quotidien ou déjà si on enlève ça on n'est pas trop mal je ne vais pas me faire des potes vas-y je ne vais pas me faire des potes en fait non mais justement on est là pour ça non mais je crois que il faut ça revient en fait à nouveau sur ne pas se laisser avoir par des discours qui sont voilà quand on vous promet un miracle ne pas se laisser avoir par ces discours-là et puis peut-être garder son argent justement pour je ne sais pas moi être coachée d'un point de vue sportif tu vois ok et est-ce qu'au niveau du gras il y a un gras que tu déconseilles aussi peut-être je ne sais pas une huile en particulier ou est-ce que c'est vraiment le sucre sur lequel il faut faire attention non on va aussi plutôt déconseiller les graisses animales à nouveau et plutôt privilégier les huiles végétales ça c'est toujours la base de l'alimentation méditerranéenne donc évidemment huile d'olive mais aussi les autres huiles végétales de colza tournesol etc super moi j'ai une dernière question pour ma part peut-être que Pierre en aura une dernière j'avais pas rebondi dessus tout à l'heure tu as dit qu'on pouvait faire une prise de sang qui ne montrait aucun problème particulier mais qu'à l'échographie on pouvait voir justement un trouble est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui même peut-être moi ou Pierre ou des gens peut-être un peu plus âgés ou peut-être en surpoids de plutôt faire une échographie est-ce que c'est possible d'ailleurs d'en faire une en allant voir son médecin généraliste à titre préventif ou est-ce que c'est quelque chose que tu déconseilles de faire ou on n'en a pas besoin écoute je pense qu'on n'a pas besoin parce qu'en fait comme je te disais si finalement on peut s'auto on peut auto-analyser notre façon de vivre et en fait on peut peut-être assez vite se dire en fait si tu veux tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un foie gras en fait c'est un peu mon idée c'est toujours sur de la prévention n'attendons pas d'avoir un foie gras pour réintroduire du sport pour mieux manger et quand on a le foie gras tu vois ce que je veux dire donc on ne va pas tous demander une échographie mais on peut déjà si les gens ont écouté ce podcast se dire ok est-ce que finalement c'est tout à fait ce qu'elle a dit là est-ce que voilà je suis en accord avec ça et à contrario excuse-moi mais si les gens ont fait le test au niveau du ruban je ne me rappelle plus des dimensions si tu peux nous le répéter est-ce que eux par contre est-ce que eux tu leur conseilles par contre justement d'aller faire une échographie oui je leur conseille donc 94 cm tour de taille pour un homme et 80 pour une femme je leur conseille oui d'aller en tout cas d'aller en parler à leur médecin généraliste pour peut-être effectivement tour de taille au nombril exactement au plus fort super une dernière question Pierre peut-être pour clôturer le podcast ou ça t'a plu on s'est régalé non non c'était clair moi j'ai trouvé nickel peut-être une dernière question est-ce que tu aurais peut-être un livre à conseiller à nos auditeurs ou un réseau social quelque chose sur lequel pas forcément sur le foie sur quelque chose qui toi t'a inspiré et que t'aimerais transmettre aussi aux gens d'aller voir mes propres vidéos sur Youtube allez ça suffit ça suffit c'est excellent on mettra tous les liens tu peux répéter tes réseaux c'est Pauline et Pateau c'est ça Pauline et Pateau partout partout on est sur Instagram sur Youtube sur TikTok aussi allez nickel simple efficace on ira voir ça merci beaucoup Pauline en tout cas et merci Pierre on a encore appris n'hésitez pas à vous abonner à laisser les 5 étoiles et surtout vous pouvez poser vos questions en commentaire n'hésitez pas il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas on répondra à vos questions et Pauline on y en verra et c'est là le temps elle vous répondra parce que j'imagine qu'elle a beaucoup de travail merci à tous et à très très vite merci Pauline merci Pauline merci beaucoup ciao 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 Au revoir.